Et action ! Premier pas derrière la caméra pour Sophie Maréchal. L'actrice de 30 ans s'est déjà fait remarquer pour son rôle dans la trêve ou encore la série française Les Guépardes. Mais c'est en tant que scénariste et réalisatrice que la jeune femme souhaitait aborder la question de la connexion à soi, à ce qu'on veut vraiment. C'est un film qui parle de comment à une époque où on est si connecté aux réseaux sociaux, Internet et à son smartphone, entre autres, on est finalement peut-être de plus en plus déconnecté de soi, peut-être aussi de plus en plus isolé. J'ai décidé de ne pas faire un drame social du sujet, bien qu'il soit dramatique, mais de le traiter comme une comédie fantastique. Entre l'écriture du scénario pour lequel la jeune réalisatrice a pris des cours et la recherche de subsides, ce court-métrage a mis trois ans avant de se concrétiser. C'est un financement participatif qui permet finalement au tournage de se tenir. Entre-temps, la crise sanitaire est passée par là et les thématiques abordées dans le film prennent tout leur sens. Il y a une volonté de changement, de reconnexion avec le vivant, avec la nature, avec une volonté de cesser de faire la guerre à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est impulsif, à tout ce qui est sale. Dans Motherless Child, Barbara, le personnage principal, décide de prendre le large face à une vie professionnelle à 100 à l'heure. Elle croisera la route d'un ballon en hélium qui la guidera jusqu'en Bretagne, une histoire d'amour fantastique et poétique qui a séduit Astrid Wettnall. On sent que tout le monde a envie de bien faire pour Sophie. Il y a une ambiance très joyeuse, très chouette, très familiale. Et puis Sophie, bien sûr qu'elle est réalisatrice ici sur ce projet, mais c'est aussi une grande actrice. Et du coup, en direction de jeu, elle est très bienveillante, mais très précise. C'est chouette à faire. Il faudra encore attendre une bonne année avant de découvrir ce court-métrage bruxellois. Ok, tu cherches dans tes notes.